Salut vieille conciergerie Airbnb, ici Henrik du site louetpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie aujourd'hui on va voir comment gérer les dégâts dans tes appartements c'est parti juste avant de commencer je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb également je t'arrive dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos toujours plus de contenu toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb alors aujourd'hui on va voir comment gérer les dégâts qui peuvent survenir dans les biens dont tu as la gestion alors c'est on va je pense distinguer deux cas aujourd'hui on peut distinguer le cas où tu prends un bien en gestion dans le cadre d'une sous location et le bien en gestion que tu prends dans le cadre d'une gestion en conciergerie plus traditionnelle alors quand tu es en sous location il y a un point qui va être extrêmement différenciant c'est que c'est toi qui est le gestionnaire du bien de manière directe c'est toi le loueur c'est toi qui est responsable de ce qui va se passer et du coup tu vois bien que la gestion des dégâts c'est un peu plus fluide que quand il y a un propriétaire pour autant si un propriétaire te confie un bien en conciergerie en prestation de service toi tu vas être un des maillons importants du coup de la gestion des différents dégâts alors comment est-ce qu'on va gérer les dégâts bien évidemment déjà il va falloir le détecter donc ça c'est ce qui va être fait lors de ce qu'on appelle l'état des lieux de sortie l'état des lieux de sortie la manière de moi je conseille de fonctionner c'est que c'est un état des lieux qui est fait par le personnel de ménage via un reportage photo voire vidéo sur place au moment où elle rentre dans l'appartement afin de confirmer qu'il manque rien, que rien n'est cassé qu'il n'y a pas de dégâts particuliers ou de choses manquantes donc là c'est vraiment la première mission pour détecter ces dégâts une fois que ça a été détecté voilà qu'il y a un lit qui a été cassé et bien du coup il est important d'avoir toutes les photos qui permettent de bien comprendre qu'est-ce qui est cassé et où c'est cassé etc pour qu'on puisse déjà me prouver qu'effectivement il y a eu dégâts et ensuite voir la deuxième étape c'est comment on va s'en sortir de ce dégâts qu'est-ce qu'on va faire donc tu as ta photo la première chose à faire c'est de remonter l'incident sur la plateforme donc si tu es sur Airbnb ou sur Booking il y a un fonctionnement qui va être un petit peu différent sur Airbnb c'est la garantie Airbnb un air cover qui va être utilisée et déclenchée pour combler financièrement les dégâts si tu fonctionnes sur Booking il va falloir que tu aies pris une caution alors soit toi-même soit que tu as fait gérer par Booking sachant que si tu as fait gérer par Booking c'est plafonné à 300 euros donc il va falloir à chaque fois que tu donnes donc les photos les différentes photos qui prouvent les dégâts et l'éventuelle facture du matériel qui a été cassé pour qu'il soit remboursé au montant de ce que ça coûte donc ça c'est important de démarrer par vraiment remonter l'information et cette info il faut bien évidemment que ce soit air cover ou Booking il faut que ça remonte aussi bien évidemment au voyageur pour qu'il soit au courant que quand il est parti on a détecté un dégât et qu'il devra en partie soit sur Booking lui rembourser ce qui a été cassé via sa caution soit c'est air cover qui prendra un relais sur Airbnb donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est voilà maintenant on sait qu'il y a un lit qui est cassé ben qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a un voyageur potentiellement qui va arriver juste derrière donc tout ça ça va dépendre de ton calendrier mais tu verras que malheureusement c'est un peu le même Murphy quand tu as quelque chose qui se passe mal tu es sûr qu'il y avait un voyageur qui arrive le soir même et du coup il faut que tu trouves une solution pour pouvoir le loger qui aura de ton moment parce que s'il y a un lit qui est cassé on est quand même bien embêté c'est pas compatible pour le prochain voyageur c'est pas entendable d'arriver et de dormir dans un lit qui est cassé donc il faut absolument trouver une solution et ça ça va être ton boulot en tant que conciergerie de justement trouver une solution je dirais un peu temporaire, transitoire qui permet de de garantir que le prochain voyageur passera un bon séjour alors cette solution ça peut être plusieurs choses ça peut être un dépannage, une réparation vraiment mineure qui permet de remettre le lit correctement et de permettre de dormir correctement pour le voyageur mais ça sera une solution qui sera pas forcément pérenne et du coup à la fin du prochain séjour il faudra qu'on ait trouvé une solution définitive ou alors si c'est vraiment dramatique parce que vraiment le lit il est plus du tout utilisable pour tout un tas de raisons dans ce cas là il va falloir soit si possible aller en acheter un tout simplement soit il faudra voir avec le voyageur qui arrive comment on peut s'arranger est-ce qu'on le loge ailleurs est-ce qu'on peut malgré tout le loger avec moyennant une réduction enfin bref il faut s'arranger pour le voyageur dans ces cas si jamais tu dois effectivement si tu optes pour aller acheter du matériel ben effectivement là il va falloir aller au bout de la chaîne c'est à dire prévenir le propriétaire mais en tout cas l'informer qu'il va falloir prévoir des dépenses immédiates pour aller remplacer le matériel donc là après ça va dépendre du contrat que tu as passé avec le propriétaire est-ce que c'est lui qui le prend est-ce que c'est toi etc donc ça ça dépend vraiment du contrat que tu as passé avec ton propriétaire et voilà faut vraiment aller au bout de la réflexion c'est à dire est-ce qu'on est capable d'accueillir un voyageur oui ou non si c'est non est-ce qu'on peut est-ce qu'on a une solution temporaire et si on n'a pas de solution temporaire est-ce qu'on doit remplacer tout simplement le matériel est-ce qu'on est en capacité de le faire dans l'immédiat si oui et bien feu et si sinon et bien du coup il va falloir négocier avec le voyageur dans quelles conditions on va le loger est-ce qu'on le loge ailleurs enfin voilà il va falloir négocier un petit peu avec lui donc vraiment il faut vraiment voilà suivre vraiment toute cette chaîne vraiment jusqu'au bout parce que bien souvent je vois des gens qui disent ok c'est pas grave on loge le voyageur comme ça et puis on verra après sauf qu'en fait on le verra ça dans deux mois et en attendant on a pris de très mauvais commentaires parce qu'il y a un lit qui a été cassé donc c'est vraiment dommage de tout gâcher par un manque de gestion en fait et là c'est bien le boulot de la conciergerie qui est de remonter les informations très rapidement, proposer des solutions temporaires ou définitives voire même mettre en place tout de suite la solution si c'est dans le contrat et que c'est possible de le faire voilà c'est le boulot de la conciergerie et c'est à mon sens comme ça qu'on apporte de la valeur à nos propriétaires parce que beaucoup de conciergerie ne font pas nécessairement cet effort là donc si tu veux apporter de la valeur il va falloir vraiment être en capacité de gérer, d'anticiper, de proposer des solutions curatives, préventives, immédiate, paye immédiate, en dépannage voilà tout ça c'est la valeur que tu peux apporter à tes propriétaires je t'ai remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si toi aussi tu veux créer ta conciergerie je t'invite à télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne donc pour le télécharger tu déroules là sur la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu laisses ton prénom, ta meilleure adresse mèche tu auras tout ça automatiquement chez toi donc ce pack est-ce qu'il contient, il contient un document web qui sera la formalisation de ton business plan c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments également tu pourras un fichier excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie et enfin tu trouveras un guide pdf qui t'explique étape par étape, pas à pas ce que tu vas devoir remplir quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan donc le mieux c'est que je te laisse cliquer là sur le lien d'investissement juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada